Alors, on y va. Bien, vous êtes, ça peut fermer les yeux, vous êtes assis confortablement sur un coussin de méditation, une chaise. Donc, que vous soyez, prenez juste conscience de votre dépôt sur ce support, la conscience d'être, voilà, juste là, vous asseoir. Prenez conscience du contact de vos pieds sur le sol et de vos ischions qui sont les deux os qui sont dans l'espace de votre bassin, qui sont au niveau de vos fessiers. Donc, si c'est possible pour vous, essayez de sentir que vous êtes bien assis dessus, bien au centre. Prenez bien l'espace dans votre bassin. Et quand vous avez pris conscience de votre bassin, de votre assise, l'esprit, lui aussi, peut s'asseoir. Quand l'esprit est agité, la façon de le calmer, de revenir au corps, à l'instabilité du corps que l'on a, par exemple ici, dans cette assise. Prendre conscience de sa respiration, de sa respiration, la stabilité de sa respiration, moment après moment. Et si notre respiration n'est pas stable, au moins elle se fait, toujours. C'est ça, s'asseoir. Et puis, prenez conscience de votre colonne vertébrale. Érigez votre colonne santé, sa verticalité, qu'elle va vers le ciel. Abaissez légèrement le menton pour aligner l'arrière de la tête avec la nuque, sans casser le menton. Et puis, vous pouvez entreouvrir les lèvres pour relâcher la mâchoire. Vous pouvez abaisser les épaules qui vont vers le sol. Et vous pouvez relâcher le ventre. Et juste là, maintenant, vous pouvez prendre contact avec votre respiration. Par exemple, la respiration ventrale. À l'inspire, vous sentez que le ventre se gonfle. À l'expire, qu'il reprend sa place. Juste, vous pouvez mettre une main sur le ventre, si vous le souhaitez, pour sentir ce mouvement. Ce mouvement qui indique que vous êtes vivant, ici et maintenant. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur, qui vient de la vie qui est à l'intérieur de vous. Beaucoup pensent que la méditation, c'est arrêter les pensées. En fait, la méditation, c'est regarder ses pensées. L'esprit ne s'arrête jamais. Il est tout le temps en mouvement. Et si nous pouvons nous centrer sur notre respiration, à ce moment-là, nous créons un espace pour pouvoir regarder les pensées et les voir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de simples pensées et non pas la vérité et non pas qui nous sommes. Notre esprit est souvent agité par des pensées, des émotions, des sensations corporelles douloureuses. Et à ce moment-là, nous nous mettons à cogiter et à amplifier ces bavardages de l'esprit. Et c'est juste intéressant de tout simplement se refocaliser encore et encore sur sa respiration. Cette respiration, qui, moment après moment, nous indique que nous sommes vivants ici et maintenant. la torpeur est aussi un obstacle à la méditation. c'est pour ça que les bouddhistes disent ni trop ni trop peu être à la fois détendu et en même temps vigilant. et cette posture et cette posture et cette posture elle implique la conscience de sa posture, conscience des pieds sur le sol, de son bassin, de son assise, conscience de sa colonne, conscience de la dignité de sa posture, de sa verticalité, de sa stabilité. à tout moment lorsque l'esprit est agité, nous pouvons revenir à notre base sécure, à notre corps pour nous ancrer et nous ramener dans notre matérialité, dans l'ici et maintenant. Être ici et maintenant c'est la seule voie pour exister vraiment. puisque le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, la seule réalité est le moment présent. La pleine conscience nous enseigne à aller voir ce qui se passe là, maintenant. Donc là, je vous invite à juste être attentif à votre corps, à vos sensations corporelles. Peut-être qu'il existe une douleur particulière quelque part ou à un endroit que vous sentez se rédire un peu avec la méditation. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude toujours d'être dans cette assise. alors cela peut occasionner quelques douleurs. est-ce qu'il vous est possible de rapprocher votre conscience d'un de ces points, un point de douleur par exemple, ou un point que vous sentez particulièrement aujourd'hui. et mettre votre conscience sur ce point et aller voir sa couleur, sa texture, comment est-il fabriqué. Du mieux que vous pouvez rester focalisé sur cette douleur et vraiment l'explorant. et puis je vous invite à respirer dedans, vous inspirez dans l'expire, vous soufflez sur cette douleur. c'est peut-être une douleur ou un point sensible ou un point que vous avez envie d'explorer. Et donc vous inspirez et dans l'expire vous soufflez pour dissoudre la douleur ou si vous avez un autre but soufflez pour caresser comme un voile léger la zone sur qui vous avez sur laquelle vous avez posé votre conscience et si des pensées surviennent félicitez-vous de les avoir vues et revenez simplement là où vous avez laissé votre attention et juste continuer ce que vous étiez en train de faire d'observer l'esprit nous entraîne sans arrêt ailleurs et c'est sa nature et la méditation vise à dompter ce petit singe agile qu'est l'esprit et à lui dire d'être sage et juste de s'asseoir à côté de nous mais ce petit singe met parfois longtemps avant d'être apprivoisé et justement l'apprivoisé est un chemin c'est le chemin que nous avons à faire pour apprendre du mieux que nous pouvons à vivre dans le moment présent continuez à inspirer et à expirer sur la zone sensible et maintenant je vous invite à inspirer et expirer par votre corps tout entier voilà élargissez votre conscience élargissez votre respiration devenez plus large et occupez l'espace votre corps respire vous êtes bénéfique pour vous-même inspirez de tout votre corps et puis maintenant vous pouvez de nouveau poser votre attention sur la douleur corporelle en focalisant votre attention dessus comment vous apparaît cette sensation à présent est-ce qu'elle a changé et comment a-t-elle changé essayez d'identifier la forme la couleur la couleur est-ce qu'elle a la même intensité est-ce que l'intensité a baissé sans chercher à comprendre simplement constater respirer et en expirant soufflez mettez votre souffle sur cette zone pour faire en sorte que le souffle dissolve les éléments de la sensation et puis de nouveau élargissez votre respiration à tout votre corps qui respire stable et digne sentez cette stabilité qui est la vôtre maintenant sentez la dignité de votre posture qui est la vôtre maintenant sentez la verticalité de votre posture qui vous relie à la terre et au ciel vous êtes entre ces deux éléments et du mieux vous pouvez en respirant ainsi moment après moment constater la sérénité qui se dégage de cet inspire et de cet expire juste parce que vous êtes là ici et maintenant accueillez ce qui est là respirez si des pensées surviennent revenez simplement à votre respiration c'est ok et je vais vous lire un extrait d'un livre que j'aime que j'aime beaucoup la source la source la source de chacune de nos souffrances se trouve à l'intérieur de celui-ci si nous nous sentons angoissés ce stress et cette inquiétude sont produits par notre esprit si le désespoir si le désespoir nous accable ce tourment provient de notre esprit de même si nous sommes follement amoureux et sur un nuage cette joie en procède aussi le plaisir et la souffrance simple aussi bien qu'extrême sont des expériences mentales l'esprit est celui qui vit chaque instant de notre vie et tout ce que nous percevons pensons et ressentons par conséquent mieux nous connaissons notre esprit et son fonctionnement plus grande est notre possibilité de nous libérer des états mentaux qui nous écrasent et nous blessent j'ai trouvé que cet extrait dans ce temps de confinement que nous vivons avec ses hauts et ses bas émotionnels était intéressant mais je suis tombée dessus comme ça tout le livre est très intéressant nous pouvons juste respirer quelques instants pour nous laisser imprégner de ces phrases de ces phrases et ses phrases et ses phrases restez en connexion avec cette résonance qui est en vous et si des pensées surviennent un petit peu trop envahissantes vous pouvez revenir à votre corps à votre assise, à votre respiration pour bien vous recentrer quand vous serez de nouveau stable quand votre esprit sera de nouveau stable et apaisé vous pourrez de nouveau réouvrir et ouvrir votre respiration et vous laisser imprégner de ces paroles sages si des pensées surviennent revenez à votre respiration votre corps stable et digne et puis quand votre esprit est de nouveau stable voilà commencez à ouvrir vous laissez être simplement laissez cette cette paix cette sérénité en lien avec votre assise votre esprit laissez tout ça être être là c'est ... Voilà, écoutez, cette méditation est terminée. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Au revoir.